Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com, ce soir je vous présente PID, PID pour Planète in Distress, un jeu développé par Might and Delight, des anciens de chez Green Studio, en fait les développeurs de Bionic Commando Rearmed et de Bionic Commando Next Gen sur PS3 et Xbox 360. Il faut savoir que le studio Green a fermé ses portes depuis, à cause je dirais de quelques malheureuses licences maltraitées et surtout du fait que Square Enix a loué leurs services et ne les a jamais payés au bout de 6 mois d'un développement d'un Final Fantasy Fortress assez chaotique. Résultat, le studio a mis la clé sous la porte et d'anciens membres se sont amusés à recréer un studio Might and Delight pour développer des petits jeux. Mais c'est vrai que quand on sait que Green comptait 250 personnes à travers le monde, là on a quand même un studio suédois beaucoup plus petit. Donc ce PID, qu'est-ce que ça nous raconte exactement ? Eh bien, déjà vous voyez, on peut jouer en solo ou en coop. Je ne vous conseille pas le coop, c'est encore plus difficile, vous verrez pourquoi après. Donc difficulté normal, je ne vous conseille pas la difficulté difficile, on vous expliquera également pourquoi après. Dans ce PID, vous jouez le rôle de Kurt. Kurt, excusez-moi c'est encore mon coup de froid. Kurt est en fait un élève, un écolier qui voyageait à bord d'un bus magique et malheureusement va se retrouver perdu en fait. Il va tomber du bus et va se retrouver perdu sur une planète dont il ne connaît absolument rien. Son objectif, traverser la planète en long et en large pour rejoindre un arrêt de bus qui le ramènera chez lui. La planète est envahie par des êtres rougeâtres et votre objectif bien évidemment, en plus de rejoindre l'arrêt de bus, ce sera sans le faire exprès d'aider les habitants de la planète. Vous voyez que visuellement le soft a un cachet assez particulier. Donc on a des textures qui sont assez facilement représentatives de ce qu'on appelait à l'époque le Goro Shading, c'est-à-dire la possibilité en fait d'avoir des ombres sur des polygones. C'est assez brut de décoffrage, mais ça donne un cachet artistique assez sympa. On a parfois l'impression de se retrouver devant une version remixée de Another World pour l'aspect assez anguleux des choses. Les effets de lumière fantastiques en plus. Vous voyez des effets de particules, il y a des effets de faisceaux lumineux assez hallucinants. Donc Kurt se dirige très facilement avec le stick, gauche-droite, il peut sauter. Il a une inertie qui va, à mon avis, vous énerver énormément. On vous expliquera en fait par la suite ce qui va encore plus vous énerver avec cette inertie. Je vais monter un petit peu le son pour qu'on entende l'ambiance sonore. C'est assez éthéré au départ. Ça ressemble un peu à ce qu'un limbo pouvait donner en termes de sensation, donc très épuré. Vous voyez cet aspect anguleux encore une fois ? Bien sûr, sans les effets de lumière, ce serait très très moche. Mais avec les effets de lumière, ça passe très bien, ça donne un cachet artistique au soft incroyable. Donc vous voyez les fameux êtres rougeâtres à éviter. Kurt peut bien évidemment interagir avec des objets. Triangle ici, c'est parti. La grosse découverte du jeu. Le jeu est intégralement en français. Les dialogues ne sont pas doublés. Donc voilà en fait tout le gameplay de ce PID qui va résulter dans la possibilité pour Kurt, ou Kurt, je ne sais pas comment vous prononcez, perso je préfère dire Kurt. Ça doit être allemand de toute façon à la base. J'espère. Donc la possibilité, via ces deux points, de lancer deux faisceaux. Des faisceaux anti-gravité. En voilà un. Et vous voyez qu'en fait, ils ont le don d'interagir avec leur environnement, donc notamment ici les petites étoiles. Mais surtout, de pouvoir vous transporter vous. Donc vous pouvez les jeter loin, ou directement sous vous. Vous pouvez appuyer vers le bas pour ralentir votre montée, ou vers le haut pour l'accélérer. Les petites étoiles que je ramasse ici, au fur et à mesure, ça va me permettre en fait d'accéder à une machine qui, moyennant paiement en étoiles, va me donner des bonus. En général, c'est une espèce de gilet pare-balles qui va vous octroyer la possibilité de vous faire toucher une deuxième fois. Parce que Kurt, en plus d'être un écolier égaré sur une planète, n'est carrément pas invincible. Le moindre coup, et c'est la fin. Bon, donc je vous explique un petit peu le principe des faisceaux. Vous en balancez deux. Vous pouvez fermer le premier, puis le deuxième. Il va falloir vraiment jongler avec ça, parce que les niveaux sont ultra à retors. Et là, on en vient au gros défaut de ce PID. C'est qu'il est d'Aion Retry. Donc, pour ceux qui ne sont pas anglophones, mourir et réessayer. C'était le principe des soft 8 bits il y a déjà pas mal de temps. Autant dans un limbo ça passe, autant là c'est vraiment exagéré. A tel point que le plaisir de jeu, et ça, Guib l'a très très bien vu, le plaisir de jeu est remplacé par une frustration de chaque instant. Donc, ceux qui vont s'accrocher vont bénéficier d'une histoire très sympa, malgré un finish un peu bancal, surtout quand on a fait autant d'efforts pour terminer le soft, de graphisme, d'une patte graphique. Je parlerai plutôt de patte graphique, parce que les graphismes en eux-mêmes ne sont pas non plus... Voilà, c'est simple à faire, c'est vraiment la patte graphique qui va faire en sorte que l'univers va se créer. Donc, d'une patte graphique assez hallucinante, d'un gameplay très stratégique, qui va vraiment pousser à la réflexion. Vous voyez ici, par exemple, la possibilité qu'à Kurt de jeter un faisceau lumineux sur un mur en face de lui, et il peut ainsi traverser des précipices. S'il le lance sur une surface en diagonale, le faisceau s'oriente en diagonale, et ainsi de suite, avec moyen forcément de les cumuler, vous voyez. Tout le gameplay va vraiment être tablé là-dessus, avec également la possibilité pour Kurt d'utiliser des objets. Objets que nous n'allons pas tarder à récupérer. Alors, tel quel, le soft est beaucoup plus long qu'un Limbo, parce que vous allez forcément le rapprocher de Limbo. En ce sens qu'il faudra quand même une bonne dizaine d'heures pour terminer le jeu, si vous ne lâchez pas la manette avant. Ça, c'est assez dépendant du type de joueur que vous êtes. Soit vous êtes vraiment un sadomaso hardcore gamer, comme je peux être notamment, et vous allez mourir 50 fois, et vous allez prendre du plaisir à le faire. Ou alors, vous êtes un joueur tout à fait normal, et vous allez lâcher la manette bien avant. Bon, au niveau des objets, voilà, je viens de récupérer ici une bombe. On a accès à un inventaire. Forcément, les faisceaux, on les a tout le temps. Il suffit simplement de les placer avec les touches L2, R2, L1, L1, R1. Ici, par exemple, et on peut utiliser les bombes qui permettent en fait de détruire les ennemis. Ici, pas encore d'ennemis, mais ça ne va pas tarder. Comme je vous l'ai dit, les faisceaux permettent de monter, mais également d'interagir avec l'environnement. On l'a vu avec les étoiles, mais aussi avec les caméras de surveillance. Le moindre contact avec une caméra, c'est la mort assurée. Je place le faisceau sous moi, vous voyez, ça fait monter la caméra et je suis tranquille. Ces ennemis peuvent être détruits simplement par un faisceau. Le problème, c'est qu'en les détruisant, vous risquez de ne pas avoir accès à cette partie du niveau avec tout un tas d'objets en plus. Vous voyez ? Ce qu'il fait, il suffit simplement que je jette le faisceau sur la plateforme et elle disparaît. Elle ne réapparaîtra plus. Donc, il y a beaucoup de petites zones cachées, beaucoup d'objets à récolter. Pour les gens qui adorent la collection IT, c'est un pur bonheur. Voilà le fameux gilet de sauvetage en fait, qui vous donne la possibilité de vous faire toucher une fois. Très 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 utile. Bon alors ici, forcément, on va déplacer la caméra. Vous voyez qu'encore une fois, la patte graphique est assez hallucinante. Ici, pareil, et que la réflexion est de mise. Chaque tableau va vous donner la possibilité de réfléchir un maximum. Ici, en fait, on a affaire à un type d'ennemis qui va revenir très souvent, des ennemis qui vous repèrent, qui vont vers votre position puis qui s'endorment. Je vais essayer de la tirer. Voilà. Comme ça, je peux le tuer avec une bombe. Sinon, il est extrêmement chiant à abattre. Alors, le faisceau ne peut pas se poser sur toutes les surfaces. Déjà, sur les pics que vous voyez à droite, c'est hors de question, ça ne passera pas. C'est impossible. Des surfaces grises aussi, qui seront anti-faisceau. Et par la suite, des ennemis qui seront carrément anti-faisceau. C'est-à-dire qu'eux ne seront même pas affectés par le rayon. Si vous n'avez pas de bombe, vous allez me dire comment tuer les ennemis. Il ne faut pas leur sauter sur la tête comme dans un Mario, ça ne servira à rien. Vous n'avez pas 36 000 possibilités, il faut en fait les pousser à la faute, les pousser vers des pics ou autre chose via le faisceau, si vous arrivez à les pousser grâce à ça. Il y a des temps de chargement entre chaque tableau. Moi, personnellement, je les trouve un peu longuées. Et puis, comme c'est un jeu Dian Ritry, évidemment, les checkpoints sont bien disséminés, donc vous n'allez pas recommencer 50 000 fois depuis le début du niveau. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous mourrez, vous ne recommencez pas tout de suite. Vous avez un temps de chargement comme ici. Et ça peut vraiment exaspérer au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est quand même nécessaire de le préciser. Vous voyez que le jeu offre encore d'autres spécificités de gameplay, comme par exemple ici, des interrupteurs qui se déclenchent avec votre faisceau. Là, des monstres qu'il faut impérativement éviter. Voilà, on ouvre la porte. Est-ce qu'il va se jeter dans les pics ? Oui, tout seul comme un pain grand. C'est pas beau ça ? Alors, comment passer par ici ? Voilà. Et voilà. Petite spécificité, chaque faisceau dure 9 secondes. Au-delà, il disparaît. C'est très utile, notamment pour les portes ici. Donc, il y a quand même mieux de le savoir. Sinon, vous risquez d'avoir de sacrés problèmes. Alors, la clé que vous voyez ici va m'être utile. Le problème, c'est qu'elle m'alourdit fortement. Donc, je ne pourrais pas sauter au-dessus des ennemis avec la clé. Une solution. Déclencher un faisceau sur le mur, prendre la clé. Voilà. Et passer au-dessus des ennemis. Tout le jeu est truffé de petites trouvailles de gameplay comme ça. Et aucun tableau ne ressemble à un autre. Donc, pour ça, il y a vraiment une variété au niveau des énigmes qui est assez jouissive. On ne peut pas le nier. Hum, on va déposer. Voilà. Alors, la musique a des accents assez jazzy. Et personnellement, bon, moi, je trouve que c'est un régal à écouter. C'est à la fois reposant et ça pousse aussi à la réflexion. Donc, c'est assez particulier. Et encore une fois, bon, les effets lumineux sont dantesques. Ça, ça apporte vraiment le gros cachet au soft. Merde. J'ai fermé la porte. Non, c'est raté. Voilà. Et voilà. Impeccable. Et là, vous allez voir que le jeu va déjà se complexifier de façon assez dramatique. Ah, merde. Je ne sais plus comment j'avais fait. Ça va être une horreur. Ah, là, là, là. Vous voyez, déjà, rien que pour cet énigme, ça devient déjà un peu casse-tête. Mais ensuite, le problème, c'est que PID n'est pas non plus que de la réflexion. Il y a quelques petites séquences d'action, voire des bosses. Et là, autant dire que vous allez vous arracher les cheveux. Bon, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Comment j'avais fait ? Ah oui, je peux le poser sur les surfaces ? Non, je ne peux pas le poser sur surface grise. Enfin, quoique, je peux toujours essayer. Là, ça ne marchera pas. Je pense que les piques ne sont pas sur une surface grise, donc ça doit être faisable. Ah, j'y étais presque. Donc, voilà. PID, un jeu qu'il est difficile de recommander si vous êtes un adepte des jeux plus casual qu'autre chose. Et là, on s'adresse clairement à une autre frange de la population. Là, c'est du hardcore gaming pur et dur. Donc, ça ne plaisante pas. Vous voyez, là, ça ne rigole pas du tout. La fameuse machine, où si vous avez, en fait, les 100 étoiles nécessaires, vous pouvez ici acheter une bombe. Parfois, autre chose, bien évidemment. Donc, les fameux gilets. Ça, c'est très con. Encore une fois, un ennemi qu'on ne voit pas nécessairement. Ah là 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 là. Mais je ne m'énerverai pas. Je vous jure, je ne balancerai aucune insulte au soft. Les développeurs ont clairement voulu privilégier la difficulté. Et la frustration, bon, c'est un choix, c'est un choix. Allez, hop. L'important, en fait, vous voyez, comme c'est du die and retry, une fois que vous connaissez les pièges, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Voilà. Là, c'est bon. On est parti pour la gloire. Hop. 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 On descend. Et voilà. Fort heureusement, avec des graphismes qui sont quand même relativement simples en termes de modélisation, le jeu ne ralentit pas. Ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Oh, poï, poï, poï. Catastrophe. Donc voilà. PID, c'est un jeu qui rappelle fortement Limbo. Mais dont le principe du die and retry est mal exploité. Car trop sujet à une maniabilité, comment dire, à une inertie du personnage qui va clairement vous exaspérer au plus haut point et surtout à des énigmes pas nécessairement rétorses, mais qui vont vous demander une certaine dextérité et qui risque de vous énerver quand même un tout petit peu. Voilà. Là, c'est fait. On va passer direct dans un autre environnement, je l'espère. Et là, vous allez voir la fameuse séquence action de PID qui sont clairement à s'arracher les cheveux par moment. C'est bien simple, le personnage est tellement fragile. Et avec son inertie et avec le peu d'objets qu'il peut avoir, ça devient vite la galère. Donc je vais essayer de faire ce passage-là en une fois, je ne vous garantis rien. Ça va être folklorique. J'ai quand même un gilet, donc ça me permettra éventuellement de subir un coup. Donc ici, forcément, un monstre. Deux monstres. Ok. Le deuxième, je crois que je ne vais pas vraiment charger. Je vais simplement passer au-dessus. Voilà. On ne va pas se casser la tête. Vous voyez qu'ils sont vraiment... Ils s'en sont donnés à cœur-joué avec des missiles qui vous suivent, par exemple. Bon, alors ici, les monstres. Voilà. Si j'étais monté un petit peu plus haut, je me les prends. Là, la musique rappelle. Très sincèrement, les... La bonne époque des jeux 8 bits. Moi, j'aime bien ça. Allez, hop. Un petit faisceau. Au niveau des objets, je vais me permettre de vous en parler un tout petit peu. Voilà. Puisque vous allez pouvoir, en outre des bombes qu'on a déjà vues, alors là, ça va être la galère, les amis. Voilà. Là, en gros, c'est le passage chiant du soft. Du soft. Ça passe. Il faut juste que je l'évite. Voilà. Là, je pense qu'on y arrive. Wow. Donc, au niveau des objets, vous allez très vite récupérer un lance-pierre qui va être ultra pratique puisqu'il va vous permettre d'envoyer votre faisceau où vous le désirez. Et là, forcément, renouveau du gameplay, nouvelles énigmes, etc. Bon, on vous passe sur toutes les autres spécificités du gameplay. Vous verrez ça dans le test écrit. Mais bon, vous voyez déjà que, par exemple, les ambiances sont ultra variées. Alors ici, petite spécificité. Le robot, en fait, que vous voyez ici, est un robot clé. C'est le seul à pouvoir ouvrir la porte. Donc, il suffit simplement de l'amener. Et la porte est ouverte si vous ne tombez pas dessus. Oui, bon, ben voilà. À partir d'un moment, quand on commence à mourir, on ne s'arrête plus. C'est une espèce de malédiction. Voilà. Et voilà, impeccable. Donc, regardez un petit peu les décors de fond. Toujours dans le cubisme. Mais cette fois-ci, on est quand même dans un niveau un peu plus travaillé que le tout début avec des écrans un peu statiques. Là, tout bouge derrière. C'est assez sympathique. C'est assez joli même à regarder. S'il n'y avait pas tous ces temps de chargement qui bloquent un peu l'action. Hélas. Et voilà, on récupère donc le lance-pierre. On s'arrêtera là. On ne va pas trop vous en révéler non plus sur PID. Croyez-nous, le gameplay ne fait que s'intensifier en termes de difficultés par la suite. Donc là, les petites énigmes étaient encore sympathiques, facilement résolubles. Vous allez voir que par la suite, c'est carrément différent. Alors ici, on va prendre le lance-pierre. Et voilà, on va pouvoir jongler avec le faisceau. Et là, c'est tout sauf évident. Sur ce, on vous laisse. End Games, c'est fini pour ce soir. On utilisera nos 100 étoiles pour récupérer, nos 100 étoiles, pour récupérer un gilet. Cette fois-ci, on est tranquille. Et on va simplement essayer de faire arriver ce petit robot vers la porte. A très bientôt sur End Games. Donc, PID a recommandé aux purs hardcore gamers qui n'ont pas peur de passer des heures et des heures à essayer de résoudre encore une fois la même énigme. Et à mourir 35 000 fois à cause d'une inertie clairement dommageable pour le soft et une difficulté trop mal dosée. A très bientôt sur End Games. On se retrouve pour d'autres vidéos test. PID donc pour les purs hardcore gamers et rien d'autre. Ciao ! ! !